... En tant que sérénité grand maître de l'ancien ordre royal et privé de l'étoile et de notre dame de Carmel, je suis très heureux de vous accueillir à Saint-Germain-aux-Sérois, dans cette salle qui nous est gentiment prêtée par le chanois d'Alpin, qui est le curé de cette paroisse. De cette paroisse, qui est la paroisse des rois de France. Donc je pense que c'est le meilleur écrin pour pouvoir écouter la conférence de notre ami Philippe Delors. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis Patrice Leroulaine, le président de l'Institut d'Histoire des Monarchies, qui est l'organisateur de cette soirée. Je voulais à mon tour remercier la paroisse Saint-Germain-aux-Sérois, qui nous a prêté cette salle ce soir pour cette conférence. Je veux remercier M. Finel d'avoir co-organisé et d'avoir facilité l'organisation de cette manifestation, et pour les propos introductifs qu'il a bien voulu prononcer. Avant de donner la parole à Philippe Delors, je voulais dire quelques mots sur notre modeste Institut, auquel Philippe veut bien prêter également son concours. Il a pour objectif de mieux faire connaître l'histoire des monarchies en général, et de la monarchie française en particulier. Et donc à ce titre-là, nous organisons régulièrement un certain nombre de manifestations. On est plutôt dans les colloques en général. En 2015, on avait organisé un colloque à Gans sur les 100 jours, mais vu du côté de 1818, l'exil du roi à Gans. Et puis l'année dernière, donc, sous la direction scientifique d'Henri Péter, ici présent, que je vous remercie, de sa présence, nous avions co-organisé un colloque sur les tentatives de paix séparées du pape Benoît XV et de l'empereur Charles d'Autriche pendant la première guerre mondiale. Alors comme on veut changer un petit peu les colloques, cette année, nous nous sommes lancés dans une opération nouvelle qui consiste à faire don au musée de la chouennerie et des guerres de l'Ouest à Couarnel, dans le Morbihan, du buste de Louis XVII. Le buste de Louis XVII, que l'on voit ici sur cette image, que vous avez vu en plus grande, en invitation, qui vous a été adressée, qui a été réalisé par Catherine Kern il y a quelques années, et qui représente Louis XVII. Alors ce n'est pas une représentation historique, l'artiste n'a pas recherché à représenter les traits du jeune prince, mais de symboliser à travers lui la jeunesse en souffrance. Très qu'on ne connaît pas d'ailleurs de manière claire, parce que selon les représentations, il s'est très très variable. Et puis c'est vrai que ce n'était pas l'idée uniquement de la structure. Ce n'était pas l'idée de l'artiste, c'était bien de symboliser le dénuement du jeune prince face à ses bourreaux, et finalement Louis XVII, au-delà de sa propre personne, symbolise tous les enfants victimes de la violence politique. Et c'est un peu dans ce sens, donc, que l'on veut offrir ce buste au musée de la chouinerie, parce que c'est assez symptomatique qu'après la mort de Louis XVI, les royalistes français se sont connus dans un enfant fragile, mais qui pourtant symbolisait la force de l'État. C'est un bel exemple d'écologie humaine avant l'heure, et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de pouvoir offrir ce buste. Mais pour l'offrir, il faut l'acquérir. Et pour l'acquérir, il faut un peu d'argent, évidemment, c'est le propre de toute acquisition avec caractère onéreux. Donc nous avons lancé une souscription qui aurait pu rapporter plus, pour dire la vérité, qu'elle n'a rapporté à ce jour. On peut adresser des chèques à notre institut. Il nous reste deux mois encore. Il reste encore deux mois, c'est pour ça que les espères fort, loin de là. Et on a donc également la possibilité de financer à travers une cagnotte, l'ICI, qui est en ligne sur Internet. Je préciserai tout ça à la fin de la conférence. Cette conférence, bien évidemment, est faite aussi pour nous aider. C'est pour ça que je remercie beaucoup Philippe Delorme d'avoir bien voulu prononcer sa conférence et sa communication sur le 17 ce soir pour nous aider à populariser ce projet. Et nous aider, donc c'est l'avenir pour laquelle il ne faudra pas être surpris qu'à la fin de la conférence, une petite corbeille sera présentée. par une gracieuse autesse, une grande monépouse, qui vous sollicitera pour contribuer à renforcer cette souscription pour qu'elle puisse nous permettre de remettre le 8 juin, donc date anniversaire de la mort du prince le 17, de remettre donc sa statue à Renel Secher, que vous connaissez forcément au moins de réputation, l'historien qui a vraiment fait connaître la tentative de génocide, de mémoricide en Vendée, créateur donc du musée de Quarnel, et qui est très heureux de pouvoir accueillir cette statue qui sera en bonne place dans le musée. Voilà, mais j'ai déjà trop parlé, donc je laisse la parole à Philippe Delorme. Alors, je ne pense pas que j'ai besoin de présenter Philippe Delorme, mais on dit toujours ça, mais on dit quand même, on peut dire un petit mot quand même. Donc, Philippe Delorme est un historien spécialiste justement de la monarchie française et des monarchies d'ailleurs en général, qui a donné plusieurs textes sur notre monarchie, et puis qui s'est tout spécialement intéressé à la personne de Louis XVII, puisque vous savez, c'est lui qui a donc fait son travail d'identification du cœur de Louis XVII avec le professeur Cossiman, de l'université de Louvain, en Belgique, et qui a permis d'identifier ce cœur qui est aujourd'hui donc à la basilique Saint-Denis. Voilà, merci en tout cas aussi à vous de votre présence, et je laisse la parole à Philippe. Voilà, merci Patrice. Oui, pour moi, c'est 25 ans, je dirais, d'études. Louis XVII, je vis avec lui depuis au moins 25 ans, puisque j'ai publié en 1995, donc, l'affaire Louis XVII chez Talendier. Ensuite, comme le disait Patrice, en 2000, j'ai été à l'origine des analyses ADN faites sur ce cœur de l'enfant du temps, dont j'ai étudié ce qu'on pourrait appeler la traçabilité. On ne va pas en parler ce soir, parce que c'est une affaire qui est une autre affaire. On va parler plutôt de la vie et de la mort de cet enfant. Mais, voilà, ça a été un élément important qui a mis fin, en tout cas à mon avis, à ce qu'on a appelé l'un des mystères les plus grands de l'histoire de France, puisque plus de 2000 livres, dit-on, ont été écrits sur la question depuis plus de deux siècles, et qu'on en a fait une espèce d'énigme, insoluble, parce que je pense que la plupart des gens qui écrivaient des livres, d'ailleurs, avaient envie que cet énigme perdure, ou voulaient prouver leur propre thèse, voulaient apporter des éléments à leur propre thèse. Donc, finalement, cette affaire a été très longtemps un sac de nœuds que j'ai eu envie de dénouer. Et donc, finalement, avec ce dernier livre que j'ai publié il y a un an, qui s'appelle Louis XVII, la biographie, je réunis un peu tous les éléments des travaux que j'ai pu faire sur cette question depuis, comme je le disais, depuis 21 ans, depuis 25 ans. Je dirais que ce sujet, au-delà du côté anecdotique, parce que, finalement, la vie et la mort de cet enfant, ce n'est pas quelque chose qui a eu un rôle très important dans le déroulement de l'histoire de France, mais c'est intéressant dans le travail de l'historien aussi. Parce qu'un historien, à mon sens, c'est déjà quelqu'un qui est en quête de vérité, qui est en quête de véridicité, pour ne pas utiliser le mot vérité, qui est peut-être une connotation parfois un peu métaphysique ou théologique. En tout cas, l'historien doit être, à mon avis, celui qui utilise des méthodes scientifiques, des méthodes rigoureuses, pour établir un certain nombre de faits, les faits têtus, disait Lénine, pour citer un bon auteur, qui sont sur lesquels on peut ensuite bâtir une discussion, une analyse, etc. Mais si on n'a pas établi les faits tels qu'ils ont été, eh bien, on ne fait pas de l'histoire, on fait de la philosophie, ou on discute. Mais l'historien, avant tout, son travail, je pense, c'est d'établir un certain nombre de faits, et là, en l'occurrence, le fait que le fils de Louis XVI soit mort à l'âge de dix ans, dans cette prison du temple. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la vie, de cette courte vie, dix ans, 1785, 1795. Dix ans qui sont une période extrêmement courte, au regard de l'histoire de France, mais c'est aussi les dix années, si on les regarde bien, probablement les dix années les plus cruciales de notre histoire, puisque 1785, la monarchie, l'Ancien Régime, est encore tout à fait florissant et tout à fait établi, peu discuté, peu mis en cause. La cour de Versailles est encore dans toute sa splendeur. Et puis, dix ans plus tard, 1795, on est passé par la Révolution, la Terreur, la République a été instaurée, et donc, la France s'est complètement transformée, s'est complètement métamorphosée dans ce court laps de temps qui est celui de la vie de cet enfant. Bien sûr, cet enfant n'a pas eu un rôle lui-même positif, je dirais, ou un déterminant dans cette histoire, dont il a été un témoin, et un témoin malheureux, et un martyr, au sens, finalement, originel du terme, puisque martyr veut dire témoin, si je me souviens bien en grec. Il a, bien sûr, il n'a pas eu un rôle, je dirais, lui-même déterminant, mais on peut, à travers sa vie, justement, essayer de décrypter, de comprendre un peu les événements, aussi, de cette époque. Et moi, ce qui m'intéresse dans les biographies, parce que j'ai surtout écrit des biographies, en particulier des biographies des reines de France, cette reine de France, c'est leur histoire personnelle, mais c'est aussi de comprendre l'histoire de leur temps et de mieux comprendre leur époque à travers le prisme d'un personnage. Donc, ce duc de Normandie, puisque lorsqu'il vient au monde, il reçoit le titre de duc de Normandie, le deuxième fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. On se souvient que Louis XVI et Marie-Antoinette se sont mariés très jeunes, à peu près à 15 ans, 1770, et ils vont mettre assez longtemps avant d'avoir leur premier enfant, puisque ce sera seulement en 1778 que va naître leur première fille, Marie-Thérèse. Ensuite, va naître un garçon, un premier garçon, Louis-Joseph, le dauphin, 1781, et puis, donc, ce deuxième fils, ensuite, Louis-Charles, donc, en 1785. Je tenais à le rappeler parce que souvent, on oublie l'existence de ce premier dauphin. Quand on dit « le dauphin, c'est Louis XVII », on oublie parfois qu'il y avait ce premier fils qui, lui, alors aussi, a eu une vie tragique, puisqu'il est né en 81, il est mort en 89, donc il a vécu un petit peu moins longtemps que son frère, mais s'il n'a pas connu les affres de la Révolution, puisqu'on va le voir, il meurt juste au moment du début de la Révolution, il a eu une vie de souffrance, puisqu'il a été très vite malade, miné par la tuberculose, et donc va mourir vraiment dans des conditions, dans des douleurs adroces. Mais on en parle très peu parce qu'effectivement, aux yeux de l'histoire, celui qui est resté, c'est le futur Louis XVII. Alors, lorsque, petite parenthèse, on parle souvent de Louis-Charles, donc, je dirais Louis-Charles ou Louis XVII, pour simplifier, ou du duc de Normandie, on se pose la question de savoir s'il est bien le fils de Louis XVI. Alors ça, personne ne peut le savoir. D'abord, l'ADN ne peut pas nous le dire, en tout cas, dans la manière actuelle de... enfin, dans les résultats qu'on a eus actuellement, puisqu'on a obtenu simplement l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire l'ADN en ligne féminine. Donc, on peut dire que le cœur, en tout cas, qui a été analysé, le cœur des enfants de la famille de Marie-Antoinette, par contre, on n'a pas pu déterminer le chromosome Y, qui est donc le chromosome paternel, et qu'on aurait pu comparer éventuellement avec celui de Louis XVI. Disons qu'étant donné les mœurs de la cour de Versailles, l'étiquette, le protocole, etc., on voit mal Marie-Antoinette, qui en plus, probablement, n'avait sans doute peu de goût pour ce genre de choses, voilà, faire un enfant, je dirais, adultérin, avec le fameux Axel de Fersen, le beau Suédois dont on lui prête pour amant. C'est vrai que Fersen était là au moment de la conception de l'enfant, donc, finalement, je dirais, le doute reste ouvert, on peut un jour peut-être le régler, peut-être par une nouvelle analyse ADN, pourquoi pas, ça devient là plus anecdotique, ça a beaucoup moins d'intérêt que ce qui était de déterminer la vie, la mort réelle de Louis XVII au temple. Alors, lorsque Louis Charles naît, donc, en 1785, Louis XVI a offert cinq loups à la reine qu'il a achetée au duc d'Orléans pour le remercier de lui avoir donné déjà deux fils. Alors, on a, au moment de sa grossesse, on a beaucoup de témoignages dans les mémoires de l'époque, dans les journaux, etc. La correspondance secrète, qui est une espèce de potin de la cour, parle à un moment de sa rotondité effrayante, parce qu'elle a été vraiment très, très enceinte, et on pensait même d'ailleurs à des jumeaux à un moment. Finalement, l'enfant va naître le jour de Pâques, le 27 mars 1785. Alors, il faut voir comment on naissait à Versailles, jusqu'à la naissance de Marie-Thérèse, donc la première fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, c'était, la naissance était vraiment, la chambre de la reine était ouverte aux tout-venants, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait entrer pour assister à l'accouchement. On raconte que des petits savoyards, à l'époque, les savoyards nettoyaient les conduites cheminées, les terra-meneurs, donc ils étaient montés sur des meubles pour mieux voir, enfin bon, ça a été une pagaille considérable, la reine s'était trouvée mal, le roi avait été obligé d'ouvrir les fenêtres qui étaient bloquées par des cales en cuir, etc. ça avait été tout à fait une épreuve terrible pour Marie-Antoinette qui avait réussi quand même par la suite à ce que les, on réduise un petit peu le nombre de personnes admises à l'accouchement, mais enfin, malgré tout, à Versailles, tout le monde pouvait entrer un peu librement et donc, au moment de l'accouchement quand même, bon, les gens sont là dans l'antichambre, là pour Louis-Charles, on a limite, d'abord la reine a essayé de cacher le plus longtemps possible ses douleurs pour éviter que les gens ne viennent s'attrouper autour d'elle en attendant qu'elle accouche et ce n'était pas très très drôle des traînes de France et au moment donc fatidique, finalement, il y aura les ministres et les princes qui vont, ce qui fait quand même déjà un grand nombre de personnes, mais il fallait accoucher quand même en public, il y a un certain nombre de témoins et vous voyez, en Angleterre, enfin bon, maintenant, ça s'est arrêté mais jusqu'au milieu du XXe siècle, il fallait qu'un ministre soit là pour attester de la, je dirais, de l'authenticité de la naissance et de la validité et de l'enfin, qui n'est pas une substitution d'enfant ou quoi que ce soit. Donc, en présence quand même des princes et des ministres, elle va accoucher rapidement, de ce deuxième fils et son troisième enfant donc les choses se passent quand même mieux en une heure. Louis-Charles naît vers 6 heures du soir, le roi exprime sa joie manifeste à la naissance de celui à qui il donne le titre du duc de Normandie puisque, alors pourquoi duc de Normandie ? On peut penser, c'est un titre qui n'était plus donné depuis le règne de Louis XI. Louis XI avait, un des frères de Louis XI avait eu ce titre, donc on remonte au 15e siècle et puis le titre avait été tombé en déshérence. Il était porté par les rois d'Angleterre et on peut penser dans l'esprit de Louis XVI qui venait de contribuer efficacement à la naissance des États-Unis d'Amérique en faisant une guerre contre l'Angleterre qu'en donnant ce titre de duc de Normandie à son deuxième fils, il avait en quelque sorte l'intention de peiner un petit peu, de faire une petite niche à son collègue le roi d'Angleterre en reprenant à titre que lui-même que le roi d'Angleterre, d'ailleurs le roi d'Angleterre qui à l'époque se titrait encore roi de France, jusqu'en 1802 les rois d'Angleterre se prétendaient aussi rois de France. Donc c'était de bonnes guerres et puis c'est à l'époque où Louis XVI est en train de fortifier, de créer ce port de Cherbourg qu'il va d'ailleurs visiter l'année suivante. Donc la Normandie dans son esprit est un endroit important parce que c'est un prince marin Louis XVI, on sait qu'il avait développé la marine royale qui s'apprêtait à reconquérir je dirais probablement les colonies perdues sous Louis XV contre l'Angleterre. Enfin si la révolution n'avait pas eu lieu on peut penser que la France aurait eu un essor colonial à nouveau face à l'Angleterre qui qui aurait perdu à ce moment-là l'empire des mères grâce à cette flotte que Louis XVI était en train de reconstituer. Donc l'enfant est immédiatement baptisé le jour même de sa naissance dans la chapelle du palais mais dans la chapelle du palais par le cardinal de Rang alors je vous rappelle le cardinal de Rang le futur l'aumônier de France qui est le futur cardinal collier celui qui va être mouillé dans cette affaire de collier de ce scandale l'année suivante pour le moment il est toujours je dirais grand aumônier donc c'est lui qui préside au baptême mais avec le curé de la paroisse Notre-Dame de Versailles puisque le château est sur le territoire de Notre-Dame et donc quand on voit les registres paroissiaux aujourd'hui de Notre-Dame de Versailles qui sont aux archives municipales ou aux archives départementales et bien on voit l'acte de naissance enfin l'acte de baptême plutôt du futur Louis XVII entre celui d'un fils de sieur de long sieur oui un sieur de bois enfin un pauvre homme et puis la fille d'un manouvrier donc je dirais c'est un peu une leçon de démocratie parce que finalement les actes de naissance des princes étaient mis dans les registres paroissiaux au même titre que n'importe quel sujet du roi alors évidemment c'est un acte qui a plus d'intérêt parce qu'il y a toutes les signatures de la famille il y a Louis XVI les frères de Louis XVI donc qui seront rois à leur tour le futur Louis XVIII le futur Charles X il y a le futur Philippe Égalité je crois même qu'il y a le futur Louis-Philippe enfin voilà il y a vraiment c'est une page d'histoire de France qui se déroule quand on regarde ce document qui est quand même assez impressionnant alors pour la naissance de ce deuxième enfant il y a des réjouissances dans toute la France comme pour le premier des feux d'artifice distribution de vin et de victuailles etc. enfin surtout à Paris et les quatre premières années de la vie donc de Louis Charles va être une existence je dirais de petit prince une existence un peu de rêve si l'on peut dire à Versailles même si c'est une existence qui était quand même un petit peu contrainte par le protocole et par l'étiquette et qui rendait parfois la vie peut-être un peu pesante même pour des enfants donc il vit à l'intérieur de ce qu'on appelle la maison des enfants de France qui est un alors la maison c'est pas la maison au sens d'un bâtiment c'est un ensemble de serviteurs de fonctions de charges qui sont dévolues pour les enfants donc du roi donc là ils sont trois pour le moment donc le dauphin son frère et leur sœur aîné très vite on se rend compte que c'est un enfin il apparaît comme un enfant en pleine santé gros alors vous savez à l'époque quand on était gros on était en bonne santé ce qui est le contraire maintenant enfin voilà la reine d'Iran même c'est un vrai fils de paysan voilà enfin il a et ça correspond bien d'ailleurs ce espèce d'idée de paysan etc au goût de l'époque pour le naturel la simplicité vous savez que Marie-Antoinette aimait bien jouer les paysannes les bergères un peu dans son hameau de Trianon il était d'une gaieté singulière dit-on aussi alors il est quand même entouré cet enfant je disais dans le cadre de cette maison des enfants de France et ça c'est intéressant parce qu'aux archives nationales on a des registres comme ça enfin des documents nombreux sur ce qu'on payait aux uns et aux autres voilà dans l'entourage des enfants enfin tout était répertorié vous savez on faisait ce qu'on appelait des économies quand on parle d'économies de goût de chandelle c'était une réalité à l'époque c'est à dire que les chandelles étaient usées jusqu'à un certain niveau ensuite les titulaires des charges pouvaient les revendre on perdait rien je pense qu'on perdait beaucoup moins la cour de Versailles que dans n'importe quel supermarché de banlieue aujourd'hui parce que rien n'était jeté tout ce qui était à la table du roi et qui n'était pas mangé était récupéré revendu voire plusieurs fois et donc on ne perdait absolument rien et donc autour de cet enfant il y avait 43 serviteurs 20 femmes et 23 hommes donc c'est quand même assez étonnant pour un tout petit enfant alors des serviteurs qui pouvaient lui servir comme sa nourrice parce que bien sûr il y a besoin d'une nourrice des sous-gouvernantes des femmes de chambre 4 sous-gouvernantes 11 femmes de chambre mais alors aussi des serviteurs qui ne vont pas lui servir tout de suite comme un maître d'écriture un maître de dessin de musique d'histoire de danse d'armes de paumes il a 3 chaplains pour s'occuper de son âme un médecin un chirurgien 4 apothicaires donc vous voyez un tas de charges qui sont des charges souvent d'ailleurs qui rapportent à l'Etat parce que finalement c'est des charges qui sont vendues aussi et donc ces gens vont toucher des pensions mais il faut qu'ils aient acheté leur charge au départ donc au départ on a multiplié les charges à la Cour de France ça a commencé avec Henri IV pour faire de l'argent aussi on vendait des charges et donc comme ça donc les charges sont par quartier c'est à dire que pour la même charge on a 4 personnes qui se remplissent tous les trimestres donc on a comme ça on peut avoir 4 charges différentes pour le même poste alors tous ces enfants de France sont installés dans ce qu'on appelle l'appartement des princes au sud du château c'est au rez-de-chaussée à côté de du côté de l'orangerie vous voyez ça doit être en travaux d'ailleurs ou c'était en travaux il n'y a pas très longtemps je parle sous le contrôle des Versaillais les travaux doivent être terminés et la reine va s'occuper toujours dans cette idée un peu rousseauiste de l'époque de sensibilité etc elle veut s'occuper de l'éducation de ses enfants s'occupe plus d'ailleurs de sa fille aînée d'ailleurs avec des difficultés parce que la fille n'a pas un caractère très facile mais elle aime bien mignoter ses enfants s'occuper d'eux etc davantage qu'aux générations précédentes probablement elle les éduque aussi et c'est assez intéressant à savoir à la charité avec des on visite les malades on visite les pauvres pour une fête de Noël elle fait venir par exemple des jouets de Paris et puis elle dit à ses enfants vous voyez je voulais vous offrir ces jouets mais cette année il y a trop de pauvres alors du coup au lieu de vous offrir ces jouets je vais donner l'argent à des enfants pauvres donc il y a toute une éducation comme ça finalement qui est assez différent de ce qu'on pourrait imaginer d'un prince couvert de cadeaux ou d'or etc alors elle l'appelle bien sûr chou d'amour c'est le nom bien sûr qu'on a gardé dans l'imaginaire pour ce petit Louis XVII le chou d'amour le problème dans ces quatre premières années c'est que très souvent les anecdotes qu'on va reproduire ensuite c'est des anecdotes qui concernaient son frère aîné Louis Joseph qui était un peu plus vieux et donc on va un peu mélanger ensuite les historiens du XIXe et du XXe siècle vont un peu mélanger les deux frères et vont attribuer parfois aux petits de quatre ans des traits d'esprit et des répartis qui manifestement devaient plutôt sortir de la bouche de son frère aîné parce qu'elles ne sont pas tout à fait de son âge ce frère aîné comme je disais très malade donc va à partir de la vie âge de deux ans je dirais petit à petit sombré de plus en plus touché par la tuberculose et surtout une tuberculose osseuse donc c'est particulièrement douloureux il a la colonne vertébrale qui se déforme on va lui mettre une espèce d'appareil orthopédique pour essayer de lui redresser la taille enfin bon tout ça c'est une espèce de torture extrême et il va mourir comme on verra tout à l'heure à la veille de la révolution entre temps Marie-Antoinette aura eu un quatrième enfant alors là dont on ne parle jamais parce que si on parle un petit peu du premier dauphin on ne parle jamais de la petite Sophie-Béatrice qui était Béatrix plus exactement parce que sur l'acte de baptême Béatrix est barré et c'est Béatrix donc le nom officiel est Béatrix cette pauvre Sophie-Béatrix va naître en 1786 le 8 juillet 1786 et va mourir à l'âge de 11 mois donc l'année suivante le 19 juin 1787 elle aussi emportée par la tuberculose tuberculose pulmonaire probablement si ça avait été un garçon le titre qu'il aurait porté aurait été Duc de Lorraine probablement puisque le Duc de Lorraine je vous rappelle un titre qui avait été transféré du père de Marie-Antoinette qui a épousé l'impératrice Marie-Thérèse était passé au roi Stanislas à l'ancien roi de Pologne Stanislas le père de la reine Marie-Lezanska et donc ce titre de Duc de Lorraine serait revenu en quelque sorte dans la famille de France par l'intermédiaire de cet enfant c'est une fille donc elle ne reçoit pas de titre et en plus elle meurt très très rapidement ce qui n'est pas étonnant si l'on reprend les statistiques de l'époque un enfant sur quatre mourait avant l'âge d'un an à peu près ça pouvait être la tuberculose la variole ou n'importe quelle maladie infantile un autre mourait avant l'âge de 20 ans donc ça veut dire que pour un adulte il fallait deux enfants en fait on disait que le mort portait le vif c'est à dire que pour arriver à porter quelqu'un à l'âge adulte il fallait qu'il y ait eu un enfant avec 50% de pertes je dirais avant d'arriver à l'âge adulte donc finalement la mort d'un enfant n'était pas à l'époque considéré encore comme quelque chose d'aussi dramatique que ça peut l'être aujourd'hui mais c'est vrai qu'avec Marie-Antoinette avec ce côté un petit peu cette sensibilité rousseauiste comme je disais on commence à souffrir de ce genre de choses alors que probablement les choses étaient moins marquées même si j'imagine que l'amour maternel a toujours existé disons que là on le ressent de manière un peu plus forte à partir de ce moment là d'autant que les progrès de la médecine quand même commencent à faire que les enfants meurent quand même en moins grand nombre dans les premiers temps alors on va Marie-Antoinette d'ailleurs qui n'avait pas envie comme sa mère qui a eu je crois 16 enfants Marie-Thérèse a eu 16 enfants et elle n'avait pas envie d'être trop enceinte parce qu'elle avait d'abord la crainte de mourir en couche qui était une crainte tout à fait légitime étant donné que de nombreuses femmes mouraient en couche on a quand même un pourcentage de 1% de femmes qui mouraient dans les jours suivant l'accouchement c'est pas beaucoup 1% mais c'est quand même relativement important la mort de cette petite Sophie Béatrice on la voit à travers le fameux tableau de Madame Vigée Lebrun je ne sais pas si vous l'avez en tête qui représente Marie-Antoinette avec ses enfants et puis il y a un berceau et le dauphin Louis-Joseph montre le berceau vide et à l'origine l'enfant la petite Sophie était dans ce berceau et Madame Vigée Lebrun l'a barbouillée puisqu'elle était morte entre temps donc l'enfant le dauphin montre un berceau vide symbolisant la disparition de sa petite sœur pour Marie-Antoinette et pour la monarchie d'une manière générale la mort de cette Sophie Béatrice c'est en quelque sorte symboliquement un peu le début des malheurs bon déjà la reine avait été salie dans cette affaire du collier dont elle était absolument innocente enfin bon elle avait été suspectée on a donc après Louis-Joseph le dauphin qui de plus en plus miné par la tuberculose osseuse va mourir va mourir le 4 juin 1789 donc un mois après la réunion des états généraux donc les états généraux réunis en mai 1789 marquent le début de la révolution un mois après la mort du dauphin fait que le roi Louis XVI est psychologiquement je dirais très affecté par la mort de son fils aîné et on a l'impression que il va perdre à ce moment là je dirais le contrôle des événements définitivement là il y a quelques jours qui sont décisifs dans l'histoire de France puisque au moment où la mort où le dauphin est en train de mourir les états généraux sont en train de se transformer en assemblée nationale on a toute une fermentation à Versailles qui va amener au début de la révolution et là Louis XVI au lieu de prendre les choses en main il va se renfermer dans sa douleur il refuse de voir les députés et il dit d'ailleurs même à des députés qui viennent le voir mais il n'y a pas de père dans cette assemblée du tiers état etc et donc on a l'impression qu'il et ça c'est pas souvent souligné par les historiens mais qu'il y a là un élément humain qui va être assez important dans le fait que le roi va rater son rendez-vous je dirais avec l'histoire à ce moment là alors malgré tout la mort de ce premier dauphin rapidement finissons là dessus parce que c'est finalement le grand le dernier la dernière grande cérémonie de l'ancien régime qu'on n'imagine pas parce que les états généraux se sont réunis qu'on a tourné la page directement on est encore dans l'ancien régime et lorsqu'on va faire les funérailles de ce petit prince le 13 juin donc à Saint-Denis c'est tout le faste de l'ancien régime même si on a réduit un peu les dépenses à cause des circonstances on a encore tout le cérémonial de l'ancien régime le corps a été embaumé le coeur a été embaumé a été déposé au Val-de-Grâce et alors c'est assez étrange d'ailleurs parce qu'il a été apporté au Val-de-Grâce par un autre prince qui est le futur Louis-Philippe le futur roi Louis-Philippe en tant que fils du duc d'Orléans remplace son père parce que son père est député à ce moment là aux états généraux donc on n'a pas voulu mélanger les genres donc il apporte le coeur de son petit cousin sur ses genoux au Val-de-Grâce et la directrice enfin la supérieure du Val-de-Grâce lui dit mais Monseigneur là il y a une place aussi pour le vôtre dans quelques temps alors Louis-Philippe dans ses mémoires dit j'étais pas pressé de l'avoir mais bon oui on est encore ce qui montre bien que finalement les révolutions lorsqu'on est dedans on se rend pas compte qu'on est dans une révolution et là les personnes ne se rendaient compte qu'on était dans une révolution au moment de la mort de cet enfant à Meudon donc il meurt à Meudon il y a des bagarres de chiffonniers je dirais entre le curé de la paroisse l'aumônier de l'enfant etc. pour savoir qui doit passer le premier qui doit mettre son étole ou pas son étole vous voyez on est en plein début de révolution et on est encore à se battre sur des choses donc les gens ne sont absolument pas conscients que l'histoire est en marche on ne le voit qu'après peut-être qu'actuellement on est déjà dans une révolution et qu'on ne le voit pas je ne sais pas en tout cas on ne le voit qu'après généralement donc notre petit duc de Normandie devient dauphin à ce moment-là à la mort de son frère il a 4 ans et pour lui aussi je dirais commence une lampe descendre aux enfers aux côtés de la famille royale alors passons assez rapidement sur les événements parce que j'aimerais plutôt qu'on parle ensuite de son séjour au temple et des conditions de ce séjour au temple de cet emprisonnement au temple donc je rappelle les grandes étapes de la révolution le 6 octobre 1789 donc la famille royale est ramenée de force à Paris aux Tuileries par ce qu'on appelle des femmes des femmes ou des hommes déguisés en femmes d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que des femmes dans ce cortège qui étaient venues à Versailles pour disait-il ramener à Paris le boulanger la boulangère et le petit mitron parce qu'il y avait un manque de farine à ce moment-là à Paris donc la famille royale arrive aux Tuileries qui n'a pas été qui n'était pas habité par la famille par le roi depuis la fronde depuis Louis XIV en plus dans les Tuileries on avait installé un certain nombre d'artistes ou de gens qui s'étaient installés là plus ou moins avec le droit de le faire mais enfin bon c'était ça l'ancien régime souvent les gens s'installaient quelque part sans beaucoup demander d'autorisation donc les Tuileries ne sont quand même pas très vivables sont un peu en ruine enfin pas en ruine mais en tout cas sont pleines de poussières et le petit Louis Charles dit à sa mère maman comme tout cela il est ici et Marie-Antoinette lui dit Louis XIV s'en contentait vous ne devriez pas être plus difficile que lui bon toujours est-il qu'on s'installe aux Tuileries petit à petit la vie redevient à peu près normale même si on se rend bien compte que la famille royale est devenue les otages de la révolution parisienne l'enfant continue sa formation parce qu'on lui a donné un précepteur l'abbé d'Aveau qui va lui enseigner c'est un enfant très vif très intelligent avec beaucoup de grâce beaucoup de charme etc c'est ce que dit d'ailleurs sa gouvernante la marquise de Tourzel qui est la fille de sa gouvernante Pauline de Tourzel qui est très proche de l'enfant donc voilà c'est un enfant qui ne demande qu'à vivre et qui a beaucoup de force vitale et beaucoup d'intelligence et qui est dans une situation qui va devenir de plus en plus précaire pour lui alors une autre date importante c'est l'affaire de Varenne le 20 juin 1791 le roi essaye de s'échapper avec sa famille de Paris pour aller vers l'Est et rameuter les troupes fidèles pour essayer de reprendre le pouvoir on sait comment ça se termine on déguise donc l'enfant Louis et Louis Charles en fille au début ça l'amuse parce qu'il pense qu'on va faire une farce etc donc il est assez amusé ça l'amuse en plus de prendre une voiture de partir sur les routes etc mais le retour est particulièrement éprouvant pendant trois jours on va les traîner au pas des chevaux voilà depuis Varenne jusqu'à Paris en les insultant bon donc pour l'enfant c'est déjà un premier enfin au moins un premier traumatisme un deuxième parce qu'il y avait déjà eu celui d'octobre 89 où là d'ailleurs pendant le retour il a pendant une nuit un cauchemar il voit des loups et des bêtes féroces qui dévorent sa mère etc donc on voit déjà le traumatisme et l'angoisse qui gagne cet enfant la famille royale est de plus en plus prisonnière donc au Louvre aux Tuileries au cours de l'année 1792 malgré tout on a installé le roi dans une situation enfin dans un dans un rôle de roi des français à partir du moment où la constitution on a instauré une constitution qui réduit ses pouvoirs et qui fait de lui un roi des français et donc du dauphin le dauphin n'est plus dauphin mais devient prince royal qui est le nouveau titre pour l'héritier du trône l'année 92 va être fatale pour la monarchie comme vous le savez il y a plusieurs journées révolutionnaires le 20 juin puis finalement le 10 août et le 10 août donc les Tuileries sont envahies les Suisses sont massacrées et la famille royale est enfermée donc après avoir été enfermée au pouvant des feuillants qui se trouvent à l'emplacement de la rue de Rivoli actuellement pas loin de la place de la Concorde on va les transporter le 13 août au temple alors le temple on parle de la tour du temple alors il faut un petit peu expliquer c'est un peu plus compliqué que ça le temple c'était un quartier de Paris un enclos qui avait des droits particuliers sous l'ancien régime parce qu'il y avait un certain nombre d'exemptions d'impôts parce que ça dépendait directement de l'ordre de Malte le temple comme son nom l'indique au départ c'était une fondation des templiers quand les templiers ont été détruits par Philippe le Bel et bien leurs biens ont été remis à l'ordre de Jérusalem donc à l'ordre de Malte et donc il y avait un palais de l'ordre de Malte qui se trouvait à l'emplacement du jardin actuellement enfin du parc du square qui se trouve devant la mairie du troisième arrondissement et donc ce palais de l'ordre de Malte donc c'est là qu'on les met dans un premier temps le soir ils pensent que alors vous voyez il y a une espèce c'est un côté un petit peu sadique je dirais parce qu'on les installe au palais on leur donne un bon repas et puis quand le repas est terminé on les emmène dans la tour alors pas tout de suite dans la grande tour parce qu'il y avait une tour qui datait de l'époque des templiers qui était une tour un peu comme celle de Vincennes pour ceux qui sont allés à Vincennes c'est une tour vraiment médiévale tour ronde et à côté il y avait une petite tour qui était un bâtiment adjacent un peu plus coquet enfin un peu moins rébarbatif où il y avait l'appartement de l'archiviste du temple donc l'archiviste de Malte qui s'appelait Barthélémy qu'on a chassé très rapidement de son appartement pour y installer la famille royale donc dans un premier temps la famille royale va être installée dans cet appartement de l'archiviste dans la petite tour donc ça ressemble moins à une prison que ça sera par la suite donc là on a encore trois femmes de chambre la princesse de Lambal qui a voulu suivre Marie-Antoinette Madame de Tourzel et sa fille donc la gouvernante Madame de Saint-Brice une autre gouvernante Hu et Chamilly qui sont au service du roi donc tous ces gens là très rapidement vont être débarqués au bout d'une semaine la famille reste toute seule donc on emprisonne on évacue je dirais tout l'entourage qui avait voulu se faire enfermer avec la famille royale ne reste qu'un certain Jean-Baptiste Cléry qui était donc un des qui était attaché à la personne de Louis-Charles depuis sa naissance et qui donc demande à venir et on l'accepte à ce moment là et puis on donne à la famille royale un couple de de révolutionnaires qui s'appellent les Tisons qui vont faire les gros travaux du ménage alors les vexations commencent bien sûr mais au départ je dirais que la famille royale est relativement bien nourrie bien habillée on leur donne on leur fournit suffisamment d'argent et puis même on a un cuisinier qui revient qui vient des Tuileries etc. donc pendant les premières semaines ou les premiers mois de cet enfermement donc dans cette tour dans cette petite tour du temple on a l'impression même paradoxalement que Louis-Sès est assez heureux d'avoir ce bonheur bourgeois qui l'entoure avec sa famille pour la première fois il peut être avec ses enfants il peut leur donner des leçons il peut s'occuper d'eux il donne des leçons de français de latin de géographie on sait qu'il aimait beaucoup la géographie dans l'après-midi on se promène sous les marronniers parce qu'on a le droit de sortir un petit peu de la tour bon les choses vont quand même se détériorer très vite c'est vraiment une lente descente aux enfers c'est ça qui est encore plus je dirais plus prenant c'est pas un long calvaire finalement on a les massacres de septembre donc quelques semaines après le 10 août début septembre les prisons de Paris sont enfin les gens qui étaient suspects qui étaient en prison à Paris beaucoup de prêtres réfractaires nobles etc sont massacrés en particulier la princesse de Lambal dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait voulu rester avec la reine et massacrer dans des conditions atroces on lui coupe la tête et la tête est montrée à la fenêtre de la reine qui défaille enfin bon tout ça fait que les choses l'ambiance je dirais l'atmosphère devient de plus en plus pesante la république en plus est proclamée donc le 21 septembre 1792 donc le roi et son fils ne sont plus que Louis et Charles Capet on leur donne ce nom de Capet qui n'a jamais été un nom de famille le roi n'avait pas de nom de famille il ne s'appelait pas Bourbon non plus il s'appelait sur les registres paroissiaux c'est de France simplement Louis Charles de France Bourbon c'était pour les branches les branches cadettes comme les contis les condés etc mais la branche aînée c'était de France et puis la branche cadette juste après était en Léant mais disons que la branche régnante perdait son nom et devenait la branche de France avec comme nom de famille de France si on peut appeler ça un nom de famille parce que les choses n'avaient pas vraiment ce sens à l'époque à la fin septembre donc les choses vont encore se détériorer puisque le roi est transporté dans le fameux grand donjon qui date du 13ème siècle qui était ce donjon construit par les templiers et puis un mois plus tard en octobre fin octobre toute la famille va être réunie dans le grand donjon alors dans ce grand donjon qui est un espèce de tour de tour circulaire par laquelle on accède avec un petit escalier en colis maçon donc il faut imaginer vraiment quelque chose de très médiéval on a installé alors il y a quatre étages en fait et au deuxième et au troisième étage on a installé des appartements alors il faut voir c'est qu'en fait c'est comme un décor de théâtre c'est à dire que dans ces grands espaces circulaires de l'étage on a mis des cloisons pour faire quatre pièces à chaque étage on a collé du papier peint des faux plafonds on a l'impression d'être dans un appartement en quelque sorte la différence c'est que quand même les murs font plusieurs mètres d'épaisseur on a mis en plus des abat-jour aux fenêtres donc très peu de lumière entre à travers les grilles donc on n'a pas l'impression d'être vraiment dans un appartement on a plutôt l'impression d'être dans un cachot mais on a voulu donner une espèce de on aimait bien à l'époque voilà ces apparences comme ça comme on voit par exemple la salle des états généraux à Versailles avait été construite comme un décor de théâtre aussi on aimait beaucoup les décors de théâtre sous la révolution donc cette famille est installée à ces deux étages deuxième et troisième étages il va falloir que pour accéder à ces étages on a installé un grand nombre de guichets il y a douze guichets dans ce fameux escalier avec des portes il faut se baisser pour passer les portes enfin bon donc chaque fois que quelqu'un monte on entend des bruits de serrure à l'infini enfin bon donc c'est tout à fait voilà c'est une alliance tout à fait spéciale alors Louis Charles va d'abord être avec son père donc au deuxième étage et puis à l'étage supérieur les femmes donc la reine Marie-Thérèse leur fille et puis la sœur du roi Madame Élisabeth sont là donc à l'étage supérieur alors les brimades et les vexations je passe continue c'est à dire fouilles perpétuelles etc si bien que le roi finalement qui en a un peu assez met ses poches à l'envers comme ça comme ça on n'a pas besoin de demander chaque fois de vider ses poches les choses vont aussi aller très vite puisque le 11 décembre débute le procès donc du roi Louis Charles est confié à sa mère donc il se retrouve à l'appartement du troisième étage avec sa mère et puis le 20 janvier 1793 donc à la veille de l'exécution du roi dernière entrevue de la famille entrevue déchirante donc et le roi va être va être guillotiné donc dans la matinée du 21 janvier à ce moment là Louis Charles donc l'ancien dauphin pour les royalistes devient le roi de France devient Louis XVII mais pas uniquement pour les royalistes parce que finalement les puissances européennes qui sont en guerre contre la France reconnaissent tous ne reconnaissent pas la république qui est installée à Paris et donc le reconnaissent ce jeune Louis XVII comme le véritable roi de France donc finalement le roi de France est enfermé en prison son oncle donc le comte de Provence le futur Louis XVIII qui est en Westphalie se proclame régent et puis en Vendée donc c'est à ce moment là où la Vendée va se soulever au nom de Louis XVII alors on va avoir des drapeaux au nom de Louis XVII on va avoir même une monnaie des assignats de l'armée catholique et royale avec l'effigie de Louis XVII etc. donc c'est vraiment le roi la révolution a entre ses mains un otage extrêmement précieux qui est finalement le détenteur de la légitimité monarchique et il n'est pas question de le laisser partir parce que ça serait perdre cet otage et en plus donner un atout je dirais à ses ennemis alors bien sûr quoi en faire on peut difficilement les révolutionnaires sont cyniques mais de là à assassiner un enfant de manière claire et nette c'est assez difficile donc on a l'idée on dit il faudrait s'en défaire en quelque sorte s'en défaire ça ne veut pas dire grand chose c'est une espèce on aimerait mieux qu'il ne soit plus là mais enfin bon on ne veut pas l'assassiner non plus donc dans le père Duchesne le fameux père Duchesne le journal bien connu parle de ce petit ce petit sapajou engendré par une guenon c'est tout à fait sympathique et il dit ensuite on passe du sapajou au serpent et donc il dit le père Duchesne c'est j'ai oublié son nom le Hébert voilà Hébert j'avais oublié Hébert dit ce petit serpent il faudrait il voudrait que ce petit serpent soit jeté sur une île déserte alors vous voyez bon Hébert n'était pas le modèle de tempérance bien sûr mais voilà ça résume un petit peu l'idée générale qu'on se fait de cet enfant de cet encombrant prisonnier surtout qui détient cette légitimité historique et qui est donc en prison alors Louis Louis alors Louis XVII maintenant qui est avec sa mère là on le voit alors parce qu'on a quand même des descriptions soit de visiteurs soit de médecins etc donc on peut suivre quand même l'évolution de sa vie en mai le 9 mai on sait qu'il a été pris d'une forte fièvre avec un point de côté et là les médecins actuels se rendent bien compte enfin pensent que c'est à ce moment là que l'infection la primo-infection tuberculeuse s'est déclarée il a une pleurésie ensuite il aura une grosseur haleine qui est probablement une orchite tuberculeuse c'est à dire un gonflement du testicule à cause de la tuberculose donc cette tuberculose on en suit et c'est d'ailleurs un des éléments assez probants du fait qu'il n'y a pas une substitution parce que l'état de santé de cet enfant on peut le suivre de manière assez précise au cours des années au cours des mois de sa détention alors à partir de juin 1793 arrestation des Girondins c'est le début de la convention montagnard d'une nouvelle constitution et 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 proclamée donc républicaine mais immédiatement mis sous le boisseau puisque c'est la la république est en j'allais dire que la république est en marche puis n'importe quoi la patrie est en danger la république la patrie est en danger c'est à peu près la même chose donc la patrie est en danger et donc on a donc les circonstances font qu'on n'applique pas du tout la constitution mais qu'on installe une espèce de dictature de salut public alors on demande quand même ça c'est une petite petite parenthèse parce qu'il y a probablement des bretons ici et finalement on va demander la convention demande à toutes les communes de France de voter en quelque sorte l'adhésion à la république et il y a une seule commune qui va dont le maire qui s'appelle l'hôtelier qui est le maire de Saint-Donan à côté de Saint-Brieuc en Bretagne et le seul qui va dire non moi je vote pour l'établissement d'une monarchie avec l'Odysset il fallait le faire à l'époque il se retrouve immédiatement en taule évidemment il sera libéré d'ailleurs par des choix en quelques mois plus tard mais enfin c'est quand même extraordinaire que ce village de Saint-Donan on pourrait d'ailleurs je crois que je leur avais écrit mais j'ai pas eu de réponse peut-être que le maire actuel n'est peut-être pas dans les mêmes dispositions d'esprit que le maire de l'époque mais enfin en tout cas c'était quand même assez je dirais assez gonflé de faire ça à l'époque de Robespierre etc refermons donc le pauvre Louis XVII va connaître une détérioration de sa situation puisqu'il est arraché à sa mère le 4 juillet 1793 donc vous voyez son père est mort en janvier là on est en juillet donc 6 mois c'est souvent des périodes à peu près de 6 mois donc là le 4 juillet il est arraché à sa mère parce que on a décidé la convention a décidé de le remettre entre les mains d'un précepteur patriote un certain Simon Antoine Simon 57 ans sans culotte bon teint ami de Marat et de Robespierre qui a été entre mille métiers cordonniers sous l'ancien régime et alors pourquoi on l'a choisi parce que probablement on se souvient de la phrase de Jean-Jacques Rousseau qui dans les milles dit qu'il honorait plus un cordonnier qu'un empereur donc donner comme je dirais instituteur à un roi ou un futur roi un cordonnier ça a dû sembler tout à fait amusant aux gens de la convention alors Simon et sa femme donc qui n'ont pas d'enfant on a souvent présenté comme des tortionnaires je pense qu'il faut un petit peu tempérer cette image c'est certainement pas des gens très affectueux ou en tout cas l'affection qu'il porte à cet enfant c'est une affection extrêmement rude et très je dirais qui pourrait correspondre à ce que pouvait être une éducation populaire à l'époque mais le but au-delà des brimades que l'enfant va pouvoir avoir à subir comme de cirer les souliers de Simon de le servir à table etc ce qui est plus pervers je dirais c'est qu'on veut véritablement le rééduquer un petit peu à la manière dont les communistes chinois ou vietnamiens avaient des camps de rééducation c'est à dire on veut en faire un homme nouveau en quelque sorte enfin un enfant nouveau si on peut dire le transformer transformer ce prince en petit sans-culottes donc on va faire une sorte de lavage de cerveau à la fois en lui faisant boire en lui faisant chanter des chansons patriotes la carmagnole on lui coupe les cheveux on l'affuble d'un bonnet phrygien voilà on essaye au maximum de lui faire perdre ses repères chômette qui était le procureur de la commune avait dit je l'éloignerai de sa famille pour lui faire perdre l'idée de son rang donc l'idée c'est de faire une espèce d'expérience un petit peu mais une expérience de ce qui pourrait être généralisé à tous les enfants par la suite parce qu'il faut bien se souvenir qu'à l'époque c'est l'époque où Robespierre présente à la tribune de la convention le projet d'éducation de Pelletier de Saint-Fargeau dans ce projet d'éducation on dit qu'il faut prendre les enfants dès l'âge de 6 ans à leur famille les mettre dans un moule pratiquement militaire etc. pour les transformer donc il y a vraiment une idée là on expérimente un petit peu les idées nouvelles avec Louis XVII et c'est ça qui est assez intéressant finalement alors bien sûr tout ça ça va pas durer très longtemps parce que dès le mois de janvier 1794 donc il reste 6 mois à peu près avec les Simons les Simons qui essayent donc de le dévoyer par tous les moyens l'alcool on prétend même qu'on lui présente des femmes amputinées comme on dit dans une certaine citation enfin bon c'est possible parce qu'il y avait certainement je dirais des gens peu recommandables dans cette prison du temple en tout cas il perd un petit peu je dirais le sentiment il sait pas il sait pas ce que sa mère est devenue d'ailleurs on lui fait faire une déclaration comme vous le savez sans doute prétendant qu'il y aurait eu inceste avec sa mère on le fait boire pour lui faire signer un papier en ce sens enfin bon tout ça fait que cet enfant perd de plus en plus je dirais le contact avec il faut voir que c'est un enfant qui a à ce moment là 6 ans 7 ans donc on imagine bien quelle peut être sa réaction d'autant que les choses vont encore s'aggraver pour lui alors là c'est encore pire parce que jusqu'à maintenant il était quand même entouré il y avait quand même des gens pour s'occuper de lui même si c'était les Simons et qu'il s'en occupait de manière un petit peu brutale mais à partir de janvier 1794 donc il est laissé à lui-même pendant 6 mois il va être laissé à lui-même les Simons s'en vont Simon préfère garder son poste à la commune de Paris qui est plus rentable que de s'occuper de cet enfant en plus il était lui-même prisonnier d'une certaine manière du coup parce qu'il ne pouvait pas tellement sortir de la tour donc il s'en va il laisse tomber le gamin qui va pendant 6 mois être enfermé va être laissé comme un prisonnier ordinaire je dirais comme un prisonnier adulte mais alors un prisonnier adulte un adulte sait se tenir quand même propre plus ou moins s'occuper de lui là on a un enfant qui pendant 6 mois va être laissé à lui-même donc dans ses excréments etc et simplement nourri par un guichet sans qu'on s'occupe du tout de lui Madame Royal donc sa soeur qui est à l'étage du dessus et qui elle va se retrouver aussi seule puisque sa mère et sa tante vont être guillotinées mais elle elle a 7 ans de plus que lui donc c'est une jeune fille de 15 ans et elle sait se prendre en main donc elle va subir les choses moins violemment alors elle dira elle écrira dans elle écrira dans ses mémoires dans ses souvenirs Madame Royal il était dans un lit qui ne fut pas fait de 6 mois mon frère n'ayant pas la force de le faire les punaises et les bus le couvraient son linge et sa personne en étaient pleins ses ordures restèrent dans sa chambre jamais il ne les jetait ni personne non plus la fenêtre n'était jamais ouverte évidemment de toute manière on ne pouvait tenir dans sa chambre par l'odeur infecte de son naturel il était sale et paresseux elle n'est pas très gentille pour lui mais elle était Madame Royal elle avait été élevée aussi par sa tante qui était quand même quelqu'un d'assez Madame Elisabeth qui lui avait appris justement à supporter ça à supporter l'insupportable car il aurait pu avoir plus soin de sa personne souvent on ne lui donnait pas de lumière ce malheureux mourait de peur mais ne demandait jamais rien il passait sa journée sans rien faire et cet état où il vécut fit beaucoup de mal à son moral et à son physique donc on a cet enfant qui je dirais régresse complètement et cet enfant de 8 ans qu'on va retrouver donc au bout de 6 mois dans un état de prostration absolue le 9 Termidor le 27 juillet 1794 donc 6 mois après cet enfermement c'est la chute de Robespierre d'ailleurs Simon est aussi guillotiné par la même occasion ce qui peut c'est plutôt agréable de le savoir et Barras donc Barras le nouvel homme fort de la convention vient au temple d'Elodie de Termidor et découvre évidemment la situation qui n'est pas brillante Barras lui-même dans ses archives dans ses mémoires le dira alors il est un peu Barras c'était un peu comme César il parlait à la 3ème personne donc c'est lui-même qui parle des ordures étaient accumulées dans plusieurs coins toutefois Barras donc lui-même puisque c'est César vit un lit assez proprement arrangé mais dont il paraissait que l'enfant ne faisait point usage ce qui frappa le plus le général Barras ce fut une petite couchette en forme de berceau qui était au milieu de la chambre dans cette couchette il n'y avait qu'un matelas sur lequel le petit-fils le fils de Louis XVI était pelotonné ce berceau était beaucoup trop petit pour qu'il puisse y étendre tout son nom ne s'étant point dérangé de sa position quand on y était entré Barras crut qu'il dormait mais s'apercevant qu'il avait les yeux ouverts il lui demande pourquoi il préférait ce berceau à son lit où il serait beaucoup mieux bon alors je passe évidemment l'enfant dit par la peine il est complètement prostré il dit qu'il a mal à la tête au genou quand on veut le faire se lever il tombe à terre il a les jambes complètement tu méfier etc enfin bon je passe Barras se rend compte de cet état dramatique où est cet enfant et on pourrait l'être à moins et il va quand même essayer d'améliorer un peu son sort donc il nomme un gardien qui est un créole de la Martinique alors créole à l'époque ça voulait dire blanc créole de la Martinique Jean-Jacques Laurent qui va le soigner l'habiller le nourrir bon il reste toujours enfermé mais disons que ses conditions de vie sont un peu moins un peu moins déplorables un deuxième gardien un certain Jean-Baptiste Gomin va être nommé ensuite et puis pendant cette dernière année puisqu'il va vivre encore presque un an donc de juillet 94 à juin 95 on va faire défiler chaque jour pour vérifier qu'il est bien là en quelque sorte devant l'enfant un député un commissaire de l'une des 48 sections de Paris ce qui fait qu'en un an en pratiquement un an il va y avoir 222 personnes 222 commissaires qui vont voir l'enfant alors ça aussi c'est un élément vraiment assez déterminant par rapport à l'idée qu'il aurait pu s'évader ou qu'on aurait pu le substituer parce que si on avait substitué un autre enfant il est bien évident qu'on n'aurait pas fait défiler devant lui 222 bourgeois de Paris qui certains l'avaient pu le voir à Tuileries ou à Versailles ou auraient pu l'interroger etc. là justement on veut bien on fait en sorte que beaucoup de gens le voient pour montrer qu'il est bien là et qu'il est toujours vivant donc cet enfant bon comme on ne peut l'imaginer est complètement brisé physiquement et mentalement et moralement cette tuberculose qu'on a vu apparaître se développe de plus en plus et il s'éteint il va s'éteindre petit à petit malgré les soins un peu moins je dirais inhumains voilà auxquels il est soumis mais enfin il reste toujours enfermé dans cet appartement on ne le sort pas etc. et donc il va mourir finalement le 8 juin 1795 20 pré-réal de l'an 3 donc d'une d'une tuberculose disséminée chronique c'est à dire en fait surtout au niveau intestinal enfin voilà il meurt donc dans des souffrances quand même assez grandes alors il va être enterré deux jours plus tard donc le 10 juin dans le cimetière Sainte-Marguerite où il est jeté dans une fosse commune ce qui fait que les ossements qu'on a pu retrouver au 19e siècle de toute manière ne correspondent pas parce que évidemment c'est des ossements d'un adulte alors on nous dit bah oui ça veut dire qu'on avait remplacé Louis XVII par un adulte je pense que les révolutionnaires étaient bêtes mais enfin pas au point s'ils avaient voulu mettre un substitué ils n'auraient pas mis un gars de 18 ans pour jouer le rôle d'un enfant de 10 ans ils auraient mis j'imagine un enfant de 10 ans c'était pas très difficile de l'en trouver dans les dans les dans les prisons enfin tout au moins dans les hôpitaux ou dans les hospices à Paris à ce moment là bon toujours est-il que le corps ayant été jeté dans une fosse commune il n'ose rester que son coeur puisque au moment de l'autopsie donc le lendemain de sa mort l'un des médecins qui l'avait enfin du chirurgien plus exactement le docteur Philippe Jean Pelletan a soustrait ce coeur c'est ce coeur qui conservait ensuite pendant deux siècles va nous permettre d'apporter une réponse définitive je pense à cette affaire à cette triste affaire du temple d'apporter